Le briefing de la 436e édition Ce retard, c'est ce qui survient lorsque vous dépendez d'un certain nombre de facilités techniques comme la chaîne YouTube, comme les applications que vous devez utiliser et que tout cela au dernier moment refuse de fonctionner Il faut réparer ce genre de petite panne en gardant évidemment tout son calme le plus monacal et le plus olympien possible pour ne pas perturber le cours de ses pensées Donc ça prend du temps et il ne faut surtout pas se presser Et comme certains nous le notent dans le chat je vois que l'anti-presse c'est aussi une institution anti-pressée Alors, comme nous ne sommes pas pressés, il y a des thèmes de l'actualité que nous ne traitons qu'avec beaucoup de retard ou disons avec un certain délai Il y a un temps de latence Il y a un temps de latence, il y a un temps de maturation Il y a un temps de réflexion qu'il est bon, le plus souvent, de s'accorder Lorsque les implications de ce que vous allez dire ou des événements que vous allez commenter sont aussi lourdes et aussi profondes que ce que nous vivons aujourd'hui J'ai intitulé ce sujet Terrorisme, terreur et terrorisme Ou terrorisme et terreur Pourquoi ? Parce que Nous vivons dans le sillage ces jours-ci, ces semaines d'un acte terroriste très grave qui a été perpétré à Moscou dans une salle de concert le Crocus City Hall encore une appellation anglaise soit dit en passant qui a emporté 143 vies il y a beaucoup de blessés également et qui évidemment a donné lieu à une certaine tension sur le plan géopolitique puisque les autorités russes vous le savez ont vu dans cet attentat une piste qui menait là où menait d'ailleurs l'automobile des quatre assaillants qui menait en Ukraine donc comme vous le savez ils ont été ils ont été suivis dans leur voiture et arrêtés au moment où ils s'apprêtaient à rejoindre la frontière ukrainienne où semble-t-il mais je mets des conditionnels où semble-t-il un portail leur avait été ménagé c'est-à-dire une manière de franchir clandestinement la frontière pour ensuite être accueilli et probablement liquidée parce que manifestement ce sont des des êtres très limités des êtres qui ont commis leur forfait pour de l'argent et non pas pour des idées qui ne sont pas très articulés qui ne sont pas du tout versés même dans dans l'islam même s'ils sont d'origine tajique et et donc les chercheurs les enquêteurs russes y ont vu la piste de l'Ukraine et puis comme ils le soulignent sans cesse et comme c'est évident l'Ukraine ne fait rien sans l'aval de ses commanditaires occidentaux alors l'Occident s'est immédiatement mis en branle vous l'avez vu pour dévier cette piste pour dire non ne regardez pas là regardez ailleurs ça ne peut en tout cas pas être l'Ukraine le département d'état américain vous le savez sans doute ou bien vous ne le savez pas a mis exactement 55 minutes après l'annonce des faits pour déclarer ce n'est pas l'Ukraine alors déjà comment pouvez-vous dire avec certitude que quelqu'un n'a pas fait quelque chose si vous ne le contrôlez pas moi je ne sais pas je je si je vois que quelqu'un a a jeté des a vidé une poubelle sur le chemin devant chez moi et que je dis c'est en tout cas pas mon premier voisin qui l'a fait c'est peut-être le deuxième mais c'est en tout cas pas mon premier voisin ça veut dire que je sais tout des faits et gestes de mon premier voisin c'est assez évident et donc c'est une manière extrêmement bizarre de vouloir protéger défendre et bien c'est protégé justement et ce genre de démenti ne peut passer ne peut être accepté pour argent comptant que dans une presse non seulement dépourvue de la plupart de ses neurones mais même des connexions qui devraient exister entre le peu de neurones subsistants donc si les départements d'état si les états unis vous disent ne regardez pas là c'est peut-être justement là qu'il importe de regarder puis ensuite vous avez eu cette semaine de nouveau autre curiosité cet entretien téléphonique sollicité par la France entre les deux ministres les affaires étrangères monsieur Lecornu et monsieur Chouigou pourquoi la France a-t-elle demandé cet entretien si elle n'a rien à se reprocher alors les deux ministères de chacun de son côté j'ai lu les échos aussi bien français que russe donnent une version donnent des versions de cet entretien qui ne sont pas tout à fait concordantes mais on ne va pas entrer dans les détails ce qui est intéressant c'est que manifestement les français ont voulu ont insisté auprès de la Russie pour qu'elle n'exploite pas cet attentat pour pointer du doigt l'Ukraine ou bien les alliés de l'Ukraine alors c'est un petit peu c'est un petit peu audacieux de la part des occidentaux en général de prier quelqu'un de ne pas exploiter politiquement ou militairement des attentats lorsqu'on sait ce que l'occident lui-même a fait après les attentats du 11 septembre donc c'est de nouveau il y a une nervosité puis ensuite vous avez donc le ministre russe a dit à son homologue français qu'il ne fallait pas se mêler de la guerre en Ukraine qu'il ne fallait pas envoyer des s'ils envoyaient des troupes ça créerait des problèmes à la France évidemment que ça créerait des problèmes à la France puisque les russes l'ont déclaré ils l'ont dit sur tous les canaux vous le savez qu'ils allaient cibler de manière prioritaire les mercenaires enfin les combattants des forces étrangères en Ukraine pour ne pas permettre justement l'établissement d'une tête de pont de l'OTAN en Ukraine c'est leur cauchemar c'est l'OTANisation de l'Ukraine c'était le motif pour lequel la Russie a déclenché cette guerre immédiatement la France son président en l'occurrence qui n'a pas participé à cette conversation mais enfin son président on a conclu que la Russie allait mettre en péril je ne sais pas peut-être monter des attentats ou enfin allait mettre en péril la tenue par exemple des Jeux Olympiques en France alors ce qui veut dire que dans tout cela ce qui ressort de tout cela si on regarde ça un petit peu de manière détachée c'est que le terrorisme est un enjeu est un outil un levier et on le sait ce n'est pas dire que ça date c'est un levier un outil de la politique internationale de la géopolitique et aussi aussi de même que la guerre dans l'acception classique était une poursuite de la politique par d'autres moyens de même pourrait-on dire dans certaines circonstances mais ce sont des circonstances que nous étudions justement dans l'antipresse le terrorisme peut être considéré ou utilisé comme une poursuite de la guerre avec d'autres moyens en particulier dans un contexte où les puissances impliquées peuvent en cas de guerre ouverte et frontales peuvent avoir recours à l'arme définitive l'arme nucléaire donc si l'hostilité est grande et si la confrontation est inévitable il est assez logique que avant de recourir au suicide puisque le recours à l'arme nucléaire est probablement synonyme de suicide pour les puissances impliquées et probablement pour une bonne partie de l'humanité et bien avant de recourir au suicide on va recourir à toutes sortes de croche-pieds de dynamitage de pièges de procédés pas forcément loyaux très déloyaux mais qui en quelque sorte sont justifiés par l'idée qu'au-delà de ça au-delà de ça et bien il n'y a plus que l'arme du jugement dernier vous voyez à quel point Paris Cochet l'existence de la menace nucléaire de la menace de destruction mutuelle assurée rend la confrontation la guerre en quelque sorte amorale parce que tout le reste vaut mieux n'est-ce pas évidemment pourquoi il y a un déséquilibre là-dedans et le déséquilibre c'est une question de stratégie est-ce que des pays comme la France la Grande-Bretagne ceux d'ailleurs qui sont pointés du doigt en quelque sorte par la Russie est-ce qu'ils auraient les moyens d'affronter la Russie dans une guerre conventionnelle est-ce qu'il y a une quelconque réalité à l'idée d'envoyer 1500 2000 3000 ou 20 000 hommes de troupes français en Ukraine sans que ceux-ci se fassent se fassent eh bien moudre dans le hachoir à viande à la même cadence que les Ukrainiens qui en plus sont un petit peu mieux aguerris pour la guerre de haute intensité que la plupart des soldats des armées occidentales n'ont pas connus donc le terrorisme est un billard à plusieurs bandes on le sait mais dans ce contexte avec tout en haut tout en haut la menace de l'extermination mutuelle assurée ça devient un enjeu extrêmement extrêmement sophistiqué et ça mérite d'être étudié alors quand je dis terrorisme il y a l'autre il y a le pendant il y a la terreur et alors la terreur le terrorisme a pour but d'instaurer la terreur qui ensuite doit avoir des conséquences les conséquences les conséquences qu'on espère ou qu'on escompte obtenir en recevant la terreur elles sont de diverses natures et elles varient selon les circonstances les pays la nature de l'affrontement mais mais l'usage de la terreur n'est pas synonyme de terrorisme vous avez de la terreur qui est qui est répandue par exemple par des moyens politiques par des moyens médiatiques si vous vous souvenez de ce que nous avons vécu en 2020 c'était une pandémie de terreur alors vous le savez peut-être mais en 2009 en tant qu'éditeur directeur des éditions Xenia j'avais publié un livre de Bernard Duguay chercheur qui s'intitulait H1N1 la pandémie de la peur H1N1 sur le plan sanitaire sur le plan de l'impact de cette de cette grippe de 2009 sur la santé générale des populations c'est nul c'est zéro c'était la même chose que n'importe quelle grippe saisonnière mais je me souviens que je me souviens de deux choses c'est que dans mon entourage là où je vivais en Suisse il y avait une psychose déjà avec ça on avait isolé des gens où ils s'étaient isolés tout seuls on n'avait pas encore ce système qui était mis en place par la suite mais ils étaient terrorisés et pourquoi comment ils avaient été terrorisés pas parce qu'ils avaient vu quelqu'un à côté d'eux ou dans la maison d'à côté tomber raide comme on tomber raide du choléra ou de la peste mais parce qu'on leur avait dit dans les médias attention épouvante et puis j'ai vu aussi que lorsque nous avons pu j'ai publié ce livre à l'automne 2009 j'ai fait une recherche dans la bibliographie des parutions concernant le hashtag enfin le sujet H1N1 il y avait dans l'édition française une quarantaine de titres à paraître avec leur synopsis et je n'en ai trouvé qu'un seul qui fut rassuriste c'est-à-dire qui ne joua pas des peurs de la population c'était le nôtre H1N1 la pandémie de la peur c'était bien pour désactiver la peur nous l'avions fait tous les autres à un titre ou à un autre d'une manière ou d'une autre sous un angle ou sous un autre cultiver la peur ou la prévention ou la ah là là ou là ou là ou là donc c'est un outil de terreur en 2020 la terreur de ce virus inconnu enfin épouvantable qui fauchait les gens comme des blés en Italie si vous vous souvenez la terreur inspirée par disons par la construction médiatique de la terreur à partir de ce virus et bien elle a poussé les gens à faire des choses qui au plan humain sont du domaine de l'ignoble dénoncer son voisin parce qu'il ne porte pas le masque parce que ceci parce que cela les les des répressions policières épouvantables ceux dont parle Eric Werner il revient là dessus ces dernières semaines à l'occasion de la sortie d'un film en Suisse totalitarisme helvétique point d'interrogation point d'exclamation il nous a fallu c'est vrai des années quatre ans pour commencer à appréhender dans toute son envergure l'ampleur de l'opération de terreur d'intimidation des masses dont nous avons tous été la cible pas forcément les victimes mais la cible parce que même moi j'ai été un petit peu trompé d'ailleurs vous savez que nous avons commencé ces briefings au printemps 2020 justement pendant la pandémie de la peur comédienne et que j'étais plutôt détendu vous le savez d'ailleurs c'est comme ça que la chaîne a commencé à croître parce que les gens ont trouvé semble-t-il quelqu'un qui de semaine en semaine en commençant on avait commencé dans les Alpes-Valaisannes d'ailleurs si je me souviens bien à leur raconter le quotidien de cette de l'enfermement de la de la pandistopie que nous vivions de manière calme parce que j'avais en 2009 j'avais déjà publié le scénario de ce qui se passait mais à une échelle qui était beaucoup plus petite beaucoup moins développée beaucoup moins travaillée par les agences de manipulation puis qui n'a pas eu les mêmes conséquences alors j'avais l'impression que oui vu que moi-même et mon entourage généralement ma famille était extrêmement détendue et n'ont pas cru à un mot de cette propagande j'ai pensé que les gens étaient en général pas trop affectés mais en fait ils étaient très affectés il nous a fallu des années pour voir la profondeur de cette de la cicatrice qu'a laissée cette terreur sur les comportements vous voyez un historien allemand nommé Sebald a publié un livre un essai assez particulier sur la la fonction sur ce qui pouvait avoir été la raison des bombardements de masse incendiaires des villes allemandes par l'aviation anglo-américaine à la fin de la guerre alors que ces bombardements ne se justifiaient absolument pas d'un point de vue stratégique et qu'ils visaient des populations le centre des villes un aviateur français qui avait participé à ça m'avait même dit à moi qu'on avait des plans de bombardements avec des marqueurs mais l'ordre tacite qui était donné de bouche à oreille enfin oralement c'était où visait la place de l'église et puis tout ira bien donc on a assommé les populations on les a carbonisés et en fait Zébald avait constaté que c'était une manière c'était un tel choc sur ces populations qu'elles sont devenues coopératives elles sont devenues complaisantes vis-à-vis de leurs tortionnaires et cet effet n'aurait pas été obtenu les allemands eussent été beaucoup moins dociles et ils ne le seraient certainement pas restés aussi dociles qu'ils sont aujourd'hui comme vous le voyez minables zéro si on ne les avait pas traités à la bombe incendiaire donc il y a longtemps qu'on étudie les effets de la terreur de masse et qu'on l'applique sans retenue mais quand vous parlez de ça quand vous parlez de ça vous tombez dans des domaines qui aujourd'hui encore et en particulier vis-à-vis des gens qui ont subi le traumatisme du Covid mais qu'ils n'ont pas digéré qu'ils n'ont pas tiré les leçons ils n'ont pas comparé la peur avec les effets réels de cette maladie ils n'ont pas compris que pire que la peur il y avait la peur de la peur pire que le mal il y avait la peur du mal et bien quand vous entrez dans ces domaines vous entrez dans un domaine qui est celui de l'innommable alors cette semaine j'ai reçu enfin la semaine dernière j'ai reçu un mail remarquable d'un de nos lecteurs Claude qui est d'une extraordinaire profondeur alors je ne sais pas si le courrier des lecteurs des journaux de grand chemin comporte des des mini essais philosophiques comme celui-ci il est court mais il est extraordinairement dense et puissant et je vais vous le lire c'est à sujet de notre marge de compréhension et de commentaires d'analyses vis-à-vis des événements chocs comme ceux que je viens de vous décrire et comme ceux que je décris dans mon article de cette semaine qui s'intitule justement la transversale de la terreur parce que le terrorisme il y a bien au-delà du terrorisme il y a un au-delà du terrorisme il y a un enveloppant un englobant du terrorisme et et si je me suis aventuré à l'écrire c'est notamment parce que j'ai reçu ce courrier de Claude que je remercie d'ailleurs de l'avoir de me l'avoir envoyé et qui dit ceci il me semble que ce qui n'est pas nommé est en effet innommable parce que tout dévoilement dans ce domaine révèlerait abruptement l'absence de pensée qui traduit l'insignifiance de l'être j'entends par absence de pensée le fait de répéter répéter n'est pas pensée il suffit d'être perroquet c'est avoir recours à la rassurante d'oxa du troupeau qu'il soit troupeau établi ou rebelle comme il y a des milliers de façons de répéter le répétiteur prend sa modulation personnelle son arrangement à lui bricolé dans l'urgence avec quelques embellissements de son cru et il la prend pour une pensée originale sans doute ferme-t-il avec clémence les yeux sur son abdication volontaire à être lui-même la débusquer serait insupportable supposerait rentrer en lutte contre son péché vous et vos rédacteurs de l'antipresse vous avez une pensée c'est ce que j'apprécie votre position devient inconfortable du fait des habitudes millénaires prises dans ce monde tandis qu'il y a du confort à aboyer avec la meute un confort futile qui sera balayé par les temps mais qui dans l'époque où il se joue devant une masse endormie ou somnambule arrive à faire illusion et ce d'une manière générale quelle que soit l'idéologie de référence servant de paravant à une authentique pensée j'interromps ici ma lecture c'est bientôt fini mais ce que Claude vient de noter c'est exactement cette pensée que j'ai toujours retenue d'Alexandre Zinoviève qui disait que la structure idéologique est indifférente à son propre contenu quelle que soit l'idéologie de référence n'est-ce pas l'idéologie indifférence c'est une structure c'est une structure c'est une dynamique c'est un mouvement c'est un mécanisme de la pensée qui repose justement sur le psittacisme sur le rhinocéros de Ionesco sur l'effet de masse d'une idée répétée à l'infini mais qui peut être totalement absurde il est beau le lavabo et l'éleve bidet pourrait être tout à fait une idéologie Yogg Volo comme dit le faux extraterrestre dans la bande dessinée extraordinaire de Vuillemin qui crée d'ailleurs une secte d'adorateurs des extraterrestres parce que c'est facile c'est facile de créer des sectes et quand vous avez une société entière qui adopte un comportement de secte vous le reconnaissez au fait que les gens normaux sont axés d'anormalité je reprends ma lecture pensée appelle un discernement spirituel qui lui-même exige le courage d'exister ce qui se joue au fond c'est dans un monde pécheur le mensonge ontologique que chacun et chacune se fait complaisamment à lui-même cacheté dans le noyau dur du moi sa révélation mettrait l'interlocuteur cruellement à nu comme ça arrivera inéluctablement après sa mort mais les singes et les chiens pensent peu à leur vie intérieure ils restent obnubilés par la valorisation mondaine de leur moi ils préfèrent l'hypocrisie instituée de ce monde qui les flatte dans le présent ils partiront pourtant comme du rien avec l'écume du monde ils n'ont pas de vie spirituelle et pour cause ils ne savent pas ce que c'est c'est ce qu'il faut montrer c'est ce qu'il faut leur montrer parce que nous-mêmes sommes passés par là parce qu'ils sont nos frères humains et que rien de grand ne se fera sans l'unité de tous alors je reviens sur ce je m'arrête c'est la fin et cette phrase de conclusion est très importante il y a des sujets que je m'abstiens de traiter ou que je traite sur le mode allégorique parce que je pense à mes frères humains je sais que parmi mes lecteurs et je les vois dans le courrier dans les échanges il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts ou ne veulent pas ou sont trop émotivement bouleversés par une situation pour qu'ils acceptent mon jugement ou notre jugement notre analyse sur elle c'est ce que j'ai expliqué en novembre dernier dans un article qui s'intitulait ce que je crois au sujet des événements de Palestine parce que je voyais qu'à ce moment là ce n'est pas parce que j'ai des craintes de m'exprimer sur ces sujets c'est parce que je m'adresse à mes frères humains et que je ne veux pas les dresser les uns contre les autres c'est pour ça que je me suis retenu de commenter pendant plusieurs mois les événements de Gaza je les ai commentés de manière allégorique dans une série d'articles intitulés justement le cauchemar d'Hérode attendez non non c'était oui l'angoisse du roi Hérode j'ai même oublié le titre de mon propre article l'angoisse du roi Hérode et c'était une explication disons pas seulement pathéologique mais allégorique globale du crime qui était en train de se dérouler à Gaza et cette semaine je reviens six mois plus tard six mois après le début de cette épouvantable massacre je reviens là dessus en ayant pesé tout ce qu'il y avait à peser et en ayant pris en compte c'est à la fois la nécessité éthique de de nommer l'innommable si on veut vraiment faire son travail jusqu'au bout avec les risques que ça comporte et avec la précaution humaine raisonnable et même la précaution tactique qu'il y a à ne pas asséner aux gens plus que ce qu'ils peuvent accepter raisonnablement c'est entre ces deux exigences que je situe mon analyse de l'usage de la terreur au 21ème siècle et en particulier au printemps 2024 dans ce que j'appelle la transversale de la terreur voilà il y aura comme d'habitude dans ce numéro à boire et à manger il y a un article assez saisissant de notre correspondant suédois sur les engagements incroyables qu'a pris la Suède en adhérant à l'OTAN mais pas vis-à-vis de l'OTAN donc personne ne parle dans la presse et qui enfin qui c'est tout simplement hallucinant il y aura les interrogations habituelles les méditations habituelles d'Ariane Biran d'Éric Werner les miennes sur l'état du monde et il y a toujours bon même si aujourd'hui je vous parle avec une certaine gravité parce que l'innommable l'innommable quand il est nommé ça provoque toutes sortes de remous n'est-ce pas mais il y a toujours cette nécessité que nous avons de prendre le pas de côté de considérer les choses même dans la même tragique avec un certain détachement avec une certaine bonhomie avec une certaine bonne humeur avec un même quelquefois avec une pointe d'humour et surtout de faire des liens parce que d'avoir des neurones c'est rien il faut avoir les connexions et il faut qu'ils fonctionnent et les événements pris isolément ne sont que des pilules anxiogènes mais quand vous les intégrez dans leur contexte le tableau la contemplation du tableau général si épouvantable qu'il soit vous apaise c'est ce que c'est pas moi qui le dit c'est ce que disent nos lecteurs en général quand ils réagissent et qui disent c'est épouvantable mais au moins on comprend au moins on voit une logique parce que pire que le sang pire que la mort pire que les destructions pour l'esprit humain ces destructions ce sang cette mort que vous voyez quand même par l'intermédiaire des écrans il n'y a pas d'odeur à cela vous n'êtes pas devant ces cadavres mais ce serait autre chose s'ils étaient là mais pire que ces représentations de la destruction du chaos et de la mort il y a l'absence de sens donc c'est en donnant du sens que vous aidez autrui et que vous vous aidez vous même à encaisser ces événements c'est toute la mission que nous avons et c'est aussi pour ça que j'insiste auprès de vous et ce sera ma conclusion j'insiste auprès de vous pour dire que même si cette chaîne est populaire même si les briefings sont bien suivis de plus en plus c'est pas ça l'essentiel de notre travail notre travail c'est la revue de l'antipresse avec ses textes qui sont tous relus pensés qui sont documentés qui en plus sont pleins de liens intérieurs parce que l'antipresse c'est pas simplement une publication comme un site internet qui débite du texte c'est un livre qui s'écrit avec ses chapitres avec ses renvois avec ses 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 feuilletons c'est la chronique de la vie humaine au temps des robots et c'est pour ça que je vous recommande si vous n'êtes pas encore abonné plutôt que de d'en rester à ces mots un peu sibylains un peu énigmatiques que je que je vous donne parce que je ne peux pas dans le contexte j'ai expliqué pourquoi je ne peux pas en dire davantage mais je vous recommande de vraiment de vous abonner de lire ou de nous lire par l'organe plus proche du coeur qui est l'oreille puisqu'il y a une version audio de l'antipresse qui va en parallèle avec la version pdf que vous pouvez imprimer la version e-pub que vous mettez sur votre liseuse si vous utilisez une liseuse ou simplement les textes qui sont publiés sur notre site internet donc l'antipresse c'est une revue le lien pour l'abonnement se trouve dans la description de cette vidéo et une dernière précision une dernière précision pour vous tous qui suivez cette chaîne mettez des likes partagez ces vidéos parce que ça améliore notre visibilité et qu'évidemment le message passe mieux et puis pour les abonnés à l'antipresse qui nous regardent et qui quelquefois ont des problèmes de réception de nos courriers il y a beaucoup d'obstacles lorsque vous envoyez des mails à un grand nombre de correspondants il y a des logiciels anti-spam il y a des serveurs qui ne transmettent pas il y a peut-être votre serveur qui peut être encombré votre boîte de réception ne vous affolez pas allez sur le site à la page qui correspond à votre abonnement donc antipressenet slash nomade au pluriel pour les abonnés nomades et clubs slash lecteur ou pluriel pour les abonnés lecteur et vous avez le dimanche matin toute fraîche l'édition telle que vous devez la recevoir dans votre boîte aux lettres à partir de 5h30 6h du matin voilà je vous donne rendez-vous comme tous les dimanches avec la bonne humeur qui nous caractérise pour la 436ème édition de l'antipresse et je vous exhorte à garder votre calme quoi qu'il puisse arriver à dimanche et profiter du printemps qui commence bonne lecture je vous souhaite